J'ai l'impression que les jours paisibles consacrés au jardinage vont devoir attendre, étant donné que je vais devoir me charger de tout le travail à votre place. Vous êtes en privé de vie, vous ne pouvez pas vous émiter des choses, vous valiez plus. Oh non, ne t'inquiète pas, mon sang. Oh non, ça me fera du bien de dérouiller un peu mes vieux sourds. J'ai mis cette huile bleue à l'épreuve, je ne m'attendais pas à ton puissance, il a fait preuve de mon ancien. On t'en fiche de lui, en tant que je suis libre, je veux crapper les pattes jusqu'à ce qu'il éclate. Il est bon, il est bon, il est bon, il existe de meilleurs moyens de le faire souffrir. Tout aussi délicieux, et si je vous disais que nous pourrions anéantir le monde d'Eggman et utiliser son énergie pour acquérir une puissance à nos possibles ? Eh bien, je répondrais que j'ai été un excellent professeur. Oui, c'est vrai. Et ce sera la propre création d'Eggman qui provoquera sa chute. Ton heure a bientôt sonné, hérisson impertinent. Je t'ai préparé une leçon que tu n'oublieras pas de si tôt. Une leçon doux. Oh, va falloir retourner sur les bancs d'école, alors. Suis-moi, et si tu l'oses. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Je suis juste en train de me préparer. Ouais, en tout cas j'ai l'impression que tu prends tout ton temps. Après tout, ce sera bientôt mon tour d'entrer en scène, n'est-ce pas ? Et si je te disais que je ne faisais confiance qu'à toi parce que tu es de loin la plus rapide, la plus intelligente, la plus belle pour battre ce parasite bleu ? Eh bien, je te répondrais que tu as tiré le bon numéro. C'était si facile que je m'en sentirais presque coupable. C'était vraiment cool. D'ailleurs, j'en ai encore des frissons partout. Je reconnais que tes efforts sont impressionnants, petit Harrison, mais sache que ton destin a échoué, tôt comme ce gros lard qui a échoué avant toi. Eh bien, le gros lard en question va vous arracher le cœur, bande de saleté ! Des menaces sont presque aussi ridicules que ta moustache. Mais je me dois de te féliciter pour ton invention, grâce à elle, nous devenons de plus en plus forts à force de puiser la vie de votre monde en déclin. Ouais, j'avais remarqué. Dites où est-ce que vous allez vivre quand votre monde sera mort, les gars ? Oh, c'est vrai ! Vous serez membre aussi ! Alors ça, c'est vraiment pas de chance ! Je réduirai vos mondes en cendres, espèce d'infâme traître. Je détruirai tout ce que vous aimez et je vous forcerai à regarder. Chef, vos mains ? Tant qu'elles ont encore la force d'étranger un jetty, mes mains vont très bien. Allez, fiche le camp des cibles, Anche-Neige ! Lors de notre dernière rencontre, tu as fiché en l'air ma manucure. À cause de toi, je suis obligée de remettre une couche de vernis. C'est pas vrai. Est-ce que t'es sérieuse ? Tu m'en vois vraiment désolée. Oh ! Et bien, dans ce cas... Oh non, ce que je voulais dire, c'est je suis vraiment désolée que t'aies rien trouvé de plus intéressant à faire dans la vie. Oh ! Tu vas me le payer très cher ! Enfin, dès que mon vernis sera sec.